... Voilà, c'est lancé pour le premier huitième de finale. Venturini essaie de se détacher. Il s'est fait un peu enfermé dans cette première ligne droite. Le rider pro section, on va s'attarder sur la première place. Alors est-ce que c'est Miramont ? Le rider a la plaque tranquille. Eh bien non, il revient Miramont. Mais à la deuxième position, car c'est Hassan Ikizak. Et c'est le team assigné BMX qui s'est donc emparé de la première position. Miramont rentrera lui à la deuxième place. Union BMX du Rouennais avec Menis Loïc. Il vient de s'emparer de la quatrième place. Venturini toujours troisième. Menis dans l'intérieur du dernier virage. Oh, ça vient de piquer avec la plaque numéro 42, 143. C'est fort, fortitement peut-être bien le rider d'Angérienne pour la quatrième position. Allez ! 1, 2. Voilà, c'est reparti pour la 802 actuellement en piste. Maserati n'attend la plaque 31 de Vitrolles. Encore bien sorti de cette grille de départ, mais c'est Meunier. Et c'est Meunier qui s'est emparé de la première place. Maserati est rentré en deuxième position. Donc, Plongeon Jérémy, le rider aux couleurs Buny Up, vient de rentrer actuellement. Il a mis parcours à la troisième place. Meunier, Maserati, Plongeon pour Sainte-Victoire. Voilà donc le trio de tête pour une place en quart de finale. Et le dernier nom, le quatrième nom, c'est Sampanet-Bruc-Volentin. Et c'est un pilote de Monténi-Marc qui ira récupérer la quatrième place. Allez, un nouveau huitième de finale qui est lancé. Et on va surveiller Tino Berchoux. BMX VTT Dardy, il me semble que c'est lui qui prend l'avantage. Berchoux en première position. La deuxième place, elle est pour Cournon. Enzo Piroles. Et pour la troisième place, la plaque 43, c'est Cédestin Souquès du BMX Pernois qui s'est emparé de cette troisième place. Oh, il vient de chuter. Il vient malheureusement de chuter, Cédestin Souquès du BMX Pernois. Et ça profite au pilote portant la plaque 25, Kidin de Leblanc, Beno BMX. Et il me semble la plaque 61 de Luigi Serrodié, l'US Bouscatez qui va aller se qualifier pour les quarts de finale en prenant la quatrième place. Oh, la chute. 804, huitième de finale. Et Van Oliverat a surveillé le pilote de Cernay. Est-ce que c'est lui qui va parvenir à prendre l'avantage ? Eh bien non. C'est dans les intérieurs que ça se passe. Oh, ça vient de chuter malheureusement. Et ça chute derrière. Oh là là. Alors là, grosse chute dans ce premier virage. Les pilotes se retrouvent à terre. Il y avait une place à aller chercher pour la qualification. On va voir. Du coup, je n'ai pas du tout regardé qui est là en première position. C'est la plaque 01. C'est Elio Troyes de Saint-Nazaire. La deuxième place 76. C'est Tom Duk, l'épée de Mirabon. Et puis Trégueu, Cotard-Mort qui est là avec Malo Perrot. Et celui qui va aller chercher la qualification. Eh bien, il s'en sort bien. C'est Evan Oliveira qui était pris dans la chute de le pilote de Cernay. Mais il s'est été, lui, le plus pro à se relever. Allez, c'est le roi pilote est resté dans la grille de départ. Et on va retrouver notamment, alors attention à Saint-Potreau. Et déjà, le rider de la Roche-sur-Yon, il était bien placé. Va-t-il prendre l'avantage ? Eh bien non, c'est Aver. C'est Averjul qui s'est emparé de la première position. La Luc-Alexis de Massy-Palaiseau vient de s'emparer de la deuxième place. Toujours AC BMX leader, Massy-Palaiseau. Deuxième position, deux noms à connaître encore pour accéder au quart de finale. Avec notamment Rodrigues et Arthur. Il est de Frontignan, le rider qui est à la troisième position et qui va se qualifier. Et il y a Cervelle Thomas, le pilote de Saint-Etienne BMX, qui va rentrer à la quatrième place pour une place en quart de finale. Un nouveau start, un nouveau huitième de finale dans cette catégorie des minimes. Avec tout notamment des ragueurs de fregues qui sont là. Bon, il y a Paulio Mondeur avec Pierre-Kindy-Simon et la plaque numéro 24. Et c'est lui, et c'est lui qui vient de virer en tête en abordant la deuxième ligne droite. Vidal Enzo, Melgorien Mokyo. Actuellement à la deuxième position avant de rentrer à la mi-parcours de la piste de Frontignan. Et là aussi, ça a essayé de rentrer. Il y a le big club Chapelois, Charlie Ham et la plaque numéro 07, qui était bien positionnée actuellement de troisième à quatrième nom. La plaque 99, c'est Rousset-Santis-Axel. L'union BMX du Rouennais. Rousset-Santis-Axel va se qualifier lui aussi pour l'écart de finale. C'est le pison fin, ça. Mancilla-Ring, attends. Allez, huitième de finale, 807. Avec le bon départ pour Alexandre Michel, le pilote de Saint-Brieuc BMX. C'est lui qui s'impose dans cette première ligne droite. On va voir à la deuxième place, c'est la plaque 36. Il s'agit de Matt Dubreuil, l'US Bouscatez en deuxième position. Hugo Royer, Valde Reims, BMX, était bien placé en troisième position. Est-ce qu'à la quatrième place, c'est Évreux, avec Ethan Chappia peut-être, pour aller chercher cette quatrième place ? Ou alors attendez, on va voir, c'est la plaque 13. C'est la plaque 13, c'est Clément Cornu. Oui, ils sont deux pilotes d'Évreux, mais c'est Clément Cornu qui va aller chercher sa place en quart de finale. Allez, 808, c'est le dernier, huitième de finale. L'Union BMX du Rouennais, Lino Arsco est dans les intérieurs. C'est lui qui va s'imposer à l'issue de cette première ligne droite. Lino Arsco est en première position. La deuxième place, elle est pour la plaque 13, 39 de Maxime Kerjean. Maxime Kerjean, le canet Jean BMX Club, en deuxième position, et pour la troisième place, rien n'est fait pour l'instant. Ça attaque notamment par les extérieurs. On va surveiller qui est là. Est-ce que c'est Merlin Asouaou du freebike dans Pierre Roy ? C'est la plaque 24. Eh bien non, pas du tout. C'est donc Tom Lebrèche et Breu-MX qui va aller chercher sa qualification. Et pour la dernière place, peut-être le retour de Merlin ou Asouaou. Eh non, c'est un pilote qui était dans les extérieurs.